Ce qu'on observe à Agrouf dans les demandes des sollicitations des agriculteurs c'est que de plus en plus on dit mais quitte à mettre des arbres autant mettre des fruitiers. Alors là tu as mis des noyés, tu comptes ramasser les noix, tu as mis beaucoup d'arbres forestiers, pourquoi tu n'as pas mis des fruitiers ? Il y a 20 ans c'était pas du tout, l'agroforcerie ne reconnaissait pas les fruitiers même en auge. Donc l'idée de mettre du noyé commun je me disais oui on va ramasser un peu de noix et on en ramasse un peu mais en fait elles sont très souvent, maintenant il y a beaucoup moins de brébis, quand on en arrive beaucoup plus c'est comme si elles avaient un jour de marins de vent fort où elles tombent, elles courent. Il y a quelques chaînes en bas là quand on les lâche en automne elles vont direct pour l'aglander et là elles mangent les noix donc c'est certainement bon pour elles. Maintenant l'idée d'avoir du fruitier auge ça me plairait bien, pourquoi pas. Est-ce que c'est autorisé maintenant ? C'est autorisé ? Oui pourquoi pas. Surtout les fruits qui tombent, les brébis, je ne sais pas, les vaches certainement. Mais les techniciens ne voulaient aucun mélange. Ce n'est que l'année d'après où il s'était mis un peu dans l'idée que c'était de la reforesterie parce que pour lui c'était toujours du... Tu sais un jour il me dit, tout au début, pour qu'ils poussent bien en fait les arbres il faut planter plein de buissons autour. Donc pour y avoir un bourrage c'est une réflexion de forestiers ça, comment est-ce que je vais entretenir des buissons avec des brébis, ça ne peut pas marcher ça. ... ... ... ... ... ... ...